Bonjour à toi jeune internaute ! Est-ce que tu connais Fortnite ? Un jeu Battle Royale où 100 personnes sont mises sur une map pour s'entretuer. En même temps, si tu connais pas, t'as un peu passé à côté de quelque chose. Ça fait un peu le tour de Youtube depuis le début. Pisse de pute, pisse de pute, nique ta ass... Mais surtout, savais-tu que dans ce jeu, on a ce qu'on appelle les émotes ? Certains émotes se traduisent par des émojis banales de merde qui ressemblent au cul d'une mamie. Mais certains émotes sont des signes et ces signes sont des danses. Le but de cette vidéo est de ce challenge. Oui, parce qu'il y a un challenge. Si t'avais pas remarqué dans le chit, il y a un challenge. Le challenge, les amis, ça va être de reproduire avec une exactitude millimétrée les danses de ces émotes, les danses de Fortnite. En tout, les amis, il y en a 7. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons en faire 4. Et si vous aimez cette vidéo, on pourra envisager de faire un épisode 2 avec les 3 restantes. Oui, 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 oui. Et si on a des nouvelles qui sortent, ça fera un épisode 3. Et ça fera plus de thunes si vous aimez ça, oui. En tout cas, les amis, je suis un youtubeur professionnel. J'ai fait les choses bien. Vous avez ici une caméra. Mais le problème, c'est que je suis coupé au niveau des couilles. Donc, vous n'allez pas pouvoir voir exactement si je reproduis bien les mouvements au niveau des pieds. C'est pour cela que ma GoPro Erosession que j'avais acheté de cela très longtemps est posée juste ici aux environs de mes pieds pour que vous puissiez bien voir quand évidemment je fais les gestes. Et ça, si c'est pas magnifique, je veux bien que vous me coupiez un zizi. Oui, oui, j'en ai plusieurs, oui. En tout cas, là, je sors de mon cours de danse classique. Là, les gars, je peux vous dire que je suis chaud pour danser. Michael Jackson est en moi. Ok, les amis, donc on va commencer avec la danse qui s'appelle Fresh, Fresh, Exciting. Cette vidéo, mec, ça va être n'importe quoi. Je suis surexcité aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. En plus de ça, j'ai déjà hyper chaud. Achetez le t-shirt de vodka, même s'il ne me l'a pas envoyé. Je fais de la pub, je suis un soumis vendu. Bon, première étape, c'est qu'on va devoir analyser comment ça se fait dans les premiers temps. Alors déjà, il balance les mains de gauche à droite, telle Madonna. Et il écarte les mains pour faire des petits gestes de type... Ok, très bien, très bien, très bien. J'ai analysé, j'ai analysé. Attention, on est parti pour la première danse. Maître Shaolin de la danse, viens m'aider, s'il te plaît. J'crois que c'est ça. J'crois que c'est ça. Attendez, non, 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 on recommence. Balancement des mains, balancement des mains, balancement des mains. Écartement, écartement, écartement. Ouais, ok, ok, ok. Les amis, cette vidéo, c'est n'importe quoi. J'ai vraiment l'impression d'être con, encore plus que d'habitude. D'habitude, tu vois, un Youtubeur, c'est con, ça parle tout seul dans sa chambre et tout. Mais là, encore pire, parce que je danse dans ma chambre tout seul, devant une caméra et un écran. C'est totalement nul. Bref, les amis, vous avez vu ma vieille danse que je viens de faire ici. Si, pour vous, elle a été bien réalisée, comparée à dans Fortnite, n'hésitez vraiment pas à mettre une note dans les commentaires pour que je puisse savoir si je suis une merde ou pas. Même si, en soi, vous le savez que je suis une merde. Là, mec, franchement, si je suis pas mort à la fin de cette vidéo, c'est qu'il y a un problème. On va réaliser, du coup, l'Electro Shuffle, qui est, du coup, une danse très particulière. Vraiment très particulière, honnêtement. Elle est super compliquée. Donc, si j'ai une bonne note de votre part sur celle-ci, c'est que vraiment, voilà, je me suis surpassé pour vous. J'ai donné le meilleur de moi-même. Mais là, il y a un problème tellement cette danse est compliquée. Alors, on va l'analyser ensemble, hein. Bon, bah, bonne soirée. J'ai bien aimé faire cette vidéo, salut. Non, mais mec, c'est... Mais cette danse est hyper compliquée. C'est sûr que même Rambo, dans cette situation, il serait en mode Adrien ! Adrien, viens danser ! C'est pas les ans ou pas ? Bon, je pense. Bon, ne pas dit qu'on pas. Analysons un petit peu la situation, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit... Ce petit squelette de mes couilles ? Qu'est-ce qu'il est en train d'effectuer ? Mec, c'est hyper chaud. Honnêtement, ne me comptez pas le mouvement des bras. C'est trop compliqué, là. Alors, déjà, je pense que les premiers mouvements, là, je peux les... Je peux les assimiler. Alors, attention. Ok, il passe les jambes comme ça, à peu près. Ok, je pense que ça, j'ai assimilé. Le petit truc comme ça, là. Quand il a fini ça, il passe son pied de connard derrière. Très bien. Ok, ensuite, quand il a passé son pied de connard, il tourne, cet enfoiré. Il fait des jambes de squelette chelou. Bon, honnêtement, le mouvement des jambes est très compliqué. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas compter les bras pour ma santé physique et mentale. S'il vous plaît, ce serait mieux. Et on va tenter, les amis. Attention, c'est parti. Ok, ok, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je crois que c'est bon. Je crois que j'ai réalisé la danse. Attendez, attendez. Je re-regarde. Il me manque un tout petit passage. Ok, on retente, les amis, c'est parti. Dernier essai. Ok, clairement, je pense que sur la fin, je me suis complètement foiré. Pas de recours possible, imaginable. Je peux aller devant le juste, il me dira, non, misquine, t'as foiré. Y'a pas de soucis. Mais là, je pense que le début, au moins, est pardonnable parce que le début est pas mal fait. J'ai bien analysé le début avec les petits passements de jambes comme ça. Le mec, c'était un peu Ronaldo, tu vois. Il a commencé à passer sa jambe, il a commencé à tourner. Là, tout était parfait, je pense, de ce que j'ai fait. J'ai soufflé. Voici, les amis, l'avant-dernière danse que nous allons devoir faire dans cette vidéo. Il y en a peut-être qui vont se dire, mais non, non, en vrai, je sais pas pourquoi tu mets le dab, c'est pas vraiment une danse. Alors, pourquoi tu l'as mis dans ta vidéo où c'est la danse IRL challenge ? Déjà, arrêtez de vous toucher comme ça parce que vous êtes chelou à vous toucher les tétons, là. Et ensuite, parce que sur Fortnite, le dab est un art. Et oui, le dab n'est pas mort. C'était vraiment quelque chose de phénoménal en 2016, 2017. Mais en 2018, il est de nouveau présent sur Fortnite et dans cette vidéo. Mais ce dab sur Fortnite, les amis, est vraiment exceptionnel parce qu'il y a une cohésion entre les genoux et les bras au moment de l'acte, si je puis parler sexuellement comme ça. C'est pour cela qu'on va essayer de faire ça dans la plus grande des précisions possibles, les amis. Est-ce qu'il a, oui, il a les jambes serrées et au moment du dab, ses jambes se fléchissent. Donc, on va essayer de faire exactement pareil. Est-ce que vous êtes prêts ? Je pense que c'est comme ça. Oh ! Ah ! Pardon. Je rappelle, les amis, que si cette vidéo vous plaît, que ce que vous voyez vous fait rire ou vous rend mal aisé, c'est possible aussi. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu si vraiment le malaise est présent du côté négatif, du côté obscur de la force intérieure et du périmètre du cosinusien. Vous pouvez lancer un petit dislike. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que cette vidéo est une invention totalement de moi. Voilà, donc arrêtez de chercher sur YouTube. Cette vidéo est mon invention. J'ai trouvé l'idée sur mon canapé et je me suis dit, tiens, il faut que je la tourne, tu vois. Est-ce que je devrais leur dire que tu peux trouver ces vidéos-là sur YouTube ? Oh non, ils sont cons. Ils vont croire quand même. Ok, les amis. Je viens de voir la dernière danse. La dernière danse, c'est pas Indy là. Je veux juste une dernière danse. La dernière danse, putain de merde, elle est compliquée de ouf. Aussi, aussi compliquée que l'Electro Shuffle. Parce que cette danse-là, les amis, s'appelle le Poison ou le Poisson, je sais pas exactement ce qu'ils ont essayé de dire dans Fortnite. Je pense que c'était Poison, donc le Poison. Ah non, c'est digne de McFly et Carlito là, tellement c'est chaud. On analyse, comme d'habitude. Analysons. Il met les mains en avant comme ça. Pendant qu'il met les mains en avant, qu'est-ce qu'il se passe avec ses pieds ? Mais putain, mais c'est chaud, mec ! Ok, 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 il avance. Il avance, il avance. Après, il tape dans les mains. Ok, il tape dans les mains. Quand il tape dans les mains, il passe par là. Ensuite, il fait ça, il fait ça. Ok, putain, mais c'est chaud ! C'est chaud, mec ! Ok, on va tenter la première étape. Donc déjà, la première étape, c'est taper dans ses mains. Après, c'est ça comme ça. Après, c'est ça comme ça. Après, c'est ça comme... J'uvo réalisé c'est ça,... Ça comme ça, comme ça... Et j'crois qu'après, c'est ça. OUH OUUUH SOphant caca exébreak ! Mec, j'ai fait un truc trop stylet quand j'ai fait ça. Genre le... Parce que j'ai un scotch sur mon truc. Bon, on s'en bat les couilles ! On va essayer de refaire, c'est parti ! Les amis cette vidéo c'était du grand n'importe quoi Mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié Je vous laisse mettre un like si ça n'a pas été encore fait Et n'hésitez pas également à vous abonner Je vous rappelle aussi que si vous voulez un épisode 2 Avec les 3 autres danses manquantes Sachant qu'il manque la danse du verre La danse du verre je vais devoir me mettre à terre Ça va faire très mal N'hésitez pas à liker et me dire dans les commentaires du coup Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez un épisode 2 Et surtout me donner les notes pour les différentes choses que j'ai fait Les différentes danses que j'ai faites Et puis voilà c'était Mino Evidemment si vous ne l'avez pas compris cette vidéo vient de moi Mais le problème c'est qu'elle a déjà été faite aux Amériques Donc voilà malheureusement je n'ai pas été le premier à le faire C'était juste une petite blague dans la vidéo Mais j'espère que vous l'avez bien compris Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin Si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner en cliquant Sur ma grosse tête de moche à la fin C'était Mino à la prochaine Je crois que je vais partir comme ça parce que c'était sympa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501